Nous allons regarder maintenant les procédures de gestion de la mobilité. Dans ces procédures, nous allons vous considérer un terminal qui est sous tension. Ce terminal est mis initialement sous tension. On peut même supposer que c'est la première fois qu'il est allumé et donc il n'a dans sa mémoire aucune information de contexte préalable. On va également supposer que la personne laisse son terminal allumé, l'usager, mais ne l'utilise pas pour appeler ou pour être appelé ou pour envoyer des SMS. C'est-à-dire, en d'autres termes, que le terminal reste en veille. Il est à tout moment capable de recevoir ou d'émettre des appels, mais il n'est jamais utilisé. Ceci de façon à simplifier les explications. On va considérer les procédures de gestion de la mobilité avec un terminal en veille et puis dans la deuxième partie, la partie suivante, les procédures d'émission d'appel et de réception d'appel. Les procédures que nous allons voir s'appuient naturellement sur les procédures de sécurité qu'on vient de voir tout de suite avant. Nous allons voir comment ces procédures de sécurité sont utilisées ou sont intégrées dans des procédures plus générales. Donc, nous pouvons considérer la situation suivante. Nous avons le terminal qui est représenté sur la gauche et qui est identifié par son IMSI, International Mobile Subscriber Identity. Nous représentons le réseau avec les BTS, Base Transceiver Station, les BSC, Base Station Controller, le MSC VLR, Mobile Services Switching Center Visitor Location Register et le HLR, le HLR Home Location Register. L'abonné a souscrit un abonnement, donc l'opérateur a renseigné son IMSI dans la base de données HLR et a rempli toutes les données d'abonnement, tous les profils de l'abonné, c'est-à-dire tous les services auxquels il a souscrit. Donc, initialement, dans le MSC VLR, il n'y a aucune donnée présente. L'abonné est inconnu du MSC VLR. Donc, dans la suite des procédures, nous allons supposer que les messages sont directement envoyés du terminal au MSC VLR. Il est bien évident que, dans la réalité, on a des sous-successifs, c'est-à-dire que le message est envoyé vers la BTS, il est retransmis de la BTS vers le BSC et il est retransmis du BSC vers le MSC VLR. Mais les messages ne sont pas modifiés et ne sont pas interprétés par chacun des équipements intermédiaires. C'est-à-dire que nous pouvons supposer que les transmissions se font de façon directe. De la même façon, lorsqu'il y a une réponse envoyée par le MSC VLR, ça passe évidemment par les équipements intermédiaires, mais on peut supposer qu'il y a une transmission directe. Donc, initialement, le terminal a un MSC, mais n'a pas d'identité temporaire, TMSC qu'on vient de voir, et le HLR a le profil de l'abonnée et son MSC, et il n'y a rien d'autre dans le réseau. Donc, comment va se passer la procédure ? Tout d'abord, le mobile va envoyer un message de gestion de la mobilité, Mobility Management, qui s'appelle Location Updating Request. Il faut qu'il s'identifie. Donc, il va mettre dans ce message l'IMSI, l'identité internationale, qui est spécifique au terminal, c'est-à-dire qu'il y a dedans le code pays, le code opérateur et le numéro d'abonnement du terminal. C'est donc une identité qui est unique au monde pour un abonné. Que va faire le MSC VLR ? Elle va parcourir la liste des abonnés présents et va rechercher si elle connaît cet abonné, c'est-à-dire que si l'IMSI est renseigné. Dans la base de données, l'IMSI n'est pas trouvé. Donc, comme l'IMSI n'est pas trouvé, le MSC VLR va demander au HLR des triplets d'authentification. Donc là, on retrouve la procédure que nous avons vue précédemment. Le MSC VLR va envoyer Maps and Authentication Info avec l'IMSI et le HLR va lui répondre en lui envoyant les triplets de sécurité qu'on appelle aussi quelquefois vecteurs de sécurité que nous avons vus. Il va y avoir un échange entre le MSC VLR et le terminal pour réaliser l'authentification. Et puis, dans la suite, une fois que l'authentification est faite, à partir du nombre aléatoire qui est envoyé dans le message d'authentification, on va pouvoir activer le chiffrement. Dans l'étape suivante, le MSC VLR est prêt à réaliser la mise à jour de localisation proprement dite. Ce que va faire le MSC VLR, c'est envoyer au HLR un message Map Update Location et il remet toujours l'identité complète du terminal. Le HLR va consulter le profil de l'abonné, vérifier que c'est un abonné correct, et ce profil qui est présent dans le HLR, le HLR va le transmettre au MSC VLR. Le MSC VLR va stocker le profil, c'est-à-dire qu'il va stocker à la fois l'IMSI et le profil proprement dit. Et lorsque le profil est bien stocké par le MSC VLR, le MSC VLR va acquitter positivement le message précédent. C'est ce que nous voyons dans l'étape suivante. C'est le Map Insert Subscriber Data Hack qui est un acquittement au message précédent. Et lorsque le HLR est sûr que le VLR a bien stocké le profil, le HLR a cette information, il sait que l'abonné concerné est bien pris en charge par le MSC VLR. Du coup, le HLR peut mémoriser l'identité du VLR où se trouve l'abonné et acquitter le message initial. Donc ici, ce qu'on peut noter, c'est qu'on a deux procédures questions-réponses ou requêtes-réponses. La procédure initiale, le message initial Map Update Location a donné lieu à un message envoyé du HLR au VLR. Ce message est acquitté juste après. En revanche, le message initial est acquitté seulement lorsque le MSC VLR a bien stocké le profit et que le HLR le sait. La procédure n'est pas finie. Il reste encore à tirer une identité temporaire, comme on l'a vu précédemment, TMSI, Temporary Mobile Subscriber Identity, et à la transmettre au terminal. Une fois que le terminal a bien stocké le TMSI, il peut acquitter et la procédure peut enfin se terminer par un MM Location Updating Accept. À partir de cet instant-là, quelle est la situation qu'on a dans le réseau ? Eh bien, le MSC VLR a alloué un TMSI, il a la correspondance entre un TMSI et un IMSI, l'identité invariante, et il a le profil et il va aussi stocker information supplémentaire, la zone de localisation où se trouve l'abonné. Donc ici, dans l'exemple qu'on a considéré, on imagine qu'il y a trois cellules qui sont présentées ici, qui font partie de la zone de localisation zéro. le HLR a toujours le profil de l'abonné et son IMSI et il va rajouter donc l'identité ou le numéro du VLR où se trouve l'abonné. De cette façon-là, le mobile sait qu'il est bien pris en charge par le réseau, il stocke soigneusement le TMSI qui lui a été alloué, le MSC VLR aussi sait dans quelle zone de localisation se trouve le terminal et le HLR a une connaissance un peu plus imprécise puisque lui ne s'occupe de savoir que le numéro de VLR où se trouve l'abonné. Et à l'issue de cette procédure, il y a donc des contextes qui sont stockés dans chaque équipement et le mobile va pouvoir se déplacer dans le réseau et c'est ce qu'on va voir dans la suite.